et bien bonjour les petits chats j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super et aujourd'hui on se retrouve sur Final Fantasy XVI pour la suite de nos aventures et coucou Atsuki comment ça va écoute moi ça va ça va bien ça va très très bien la dernière fois on avait fait coup double on avait tué Kupka parce que c'est Kupka et en plus on a détruit le cristal-mer de la région de Dalmaïque et je sais plus comment il s'appelle il a un nom mais j'ai totalement oublié son nom et coucou school manchikai comment ça va merci beaucoup Atsuki du coup aujourd'hui je sais pas ce qu'on va faire mais 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 on a une quête on a une quête avec un petit plus on a dit celle-là on les fait parce que celles-là elles sont importantes donc on va aller la faire moi c'est gentil Otsuki c'est gentil c'est gentil j'essaye de faire de mon mieux tu sais petit à petit j'apprends des choses et j'essaye de m'améliorer on va descendre Konnichiwa 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 Comment ça va-t-il bien ? Il faut que ça aille bien alors elle est super loin cette quête pour qu'on parcourt j'espère que c'est super utile ce que tu nous donnes vas-y demande demande je t'écoute c'est juste que je me demandais si enfin je sais que tu es de Rosalia et j'aurais besoin de quelqu'un de familier avec cette région apparemment la flore de l'archiduché recèle de nombreuses plantes curatives que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs notamment une fleur rare nommée la troll de morgane qui prise en infusion accroît les effets des potions la t- oh attend je ne suis pas particulièrement calé en médecine j'ai surtout étudié l'efficacité des potions dommage tu sais le repère est extrêmement dépendant de l'extérieur de vos remèdes et les livraisons sont rares donc je me disais que peut-être avec cette plante qui augmente les effets médicinaux on ferait des économies oh ouais oh ouais 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 le parfum de cette fleur attire les monstres sauvages ce qui rend sa cueillette trop risquée pour les marchands normaux oh t'inquiète je m'en occupe si ça améliore mes potions moi je suis pour non parce que ça sert les potions ça sert beaucoup les potions ouais ouais ça marche et j'y vais les trolls de morgane les trolls de morgane si ce que mes livres disent est vrai ces fleurs sont jaunes vifs et d'assez grande taille on en trouve au nord du monastère de cinglais de mont afin de les cultiver au jardinet du repère il m'en faudra quelques-unes de préférence celles qui ont déjà des graines et n'oublie surtout pas leur odeur a la fâcheuse tendance à attirer tout un tas de créatures non désirables ouais bah ça c'est pas un problème on les sert et puis voilà on en parle plus mais rien de grave pour toi j'imagine bah ouais c'est rien de grave t'inquiète non non mais attendez s'il y a moyen d'améliorer l'efficacité des potions moi je suis totalement pour euh c'est où c'est Rosalia il a dit c'est là t'as l'air d'être là il y a un petit plus mais si ça va pas il faut que ça aille quand même cherche pas bah c'est que c'est l'heure de faire à manger ça va mieux après ah ouais bah après un bon repas ça va toujours mieux forcément mais même avant il faut que ça aille quand même voyons voyons faut que ça aille oh t'as pas le droit de pas aller bien on descend on va chercher des plantes pour améliorer nos potions non franchement ça va être incroyable si on améliore les potions avec Talgor notre meilleur ami Talgor c'est le meilleur attendez on a des chocobos aussi on peut faire balade à chocobos euh ouais courir c'est juste que je me rappelle comment on se sert du chocobos c'est tout plus il faut faire le tour je crois parce qu'on peut pas passer par l'eau parce que c'est nul là il ne sait pas nager il aime pas passer par l'eau les marais au nord du monastère ne sont plus loin voyons si on peut trouver ces trolls de Morgan attendez comment on descend déjà c'est comme ça qu'on descend bonjour je cherche des trolls de Morgan est-ce que vous savez ce que c'est par le courant des hasards apparemment c'est des plantes des plantes jaunes même talgor il gère tout seul lui en plus c'est comme ça talgor qu'est-ce que tu fais de toi tu fais pas de la magie tu t'écroues toi t'écroues n'importe quoi destination atteinte destination atteinte wouah c'est rien ça des gobelins le parfum de ces fleurs les attire vraiment ah bah c'est pas c'est pas si dramatique que ça tu sais c'est rien ça juste deux trois gobelins tu m'as raté cherche pas tu m'as raté mec tu m'as raté je ne comprends jamais comment ça fonctionne ce truc c'est terrible par contre le blocage c'est plutôt pratique par contre ça a une limite ouais je suis toujours en train de tester titan il est compliqué titan bah non mais c'est il est nul en fait ce monsieur là en vrai il est faible peut-être que je maintiens à piller en fait non je sais pas j'ai encore des bouts sur l'utilisation de titan on va dire que c'est normal faut pas s'inquiéter tout est normal faut jamais s'inquiéter de toute façon y'a un petit coup de foudre pour toi monsieur tu veux pas mourir ? c'est bon il est mort je peux l'équiper à mes plantes ? je peux l'équiper à mes plantes ouais on prend tout comme ça on les cultive à la maison oh ça lui rappelle son enfance je pense que ça fera l'affaire par contre le petit coffre on prend ce cadeau ok on peut ramener ça au repère et si ça se trouve ça va pas du tout m'améliorer mes potions mais mais j'espère que oui en vrai écoutez on va bien voir Kupka ? Kupka il n'est plus là Kupka il est mort c'est fini fini le Kupka terminé non parce que voilà quoi Kupka t'es chiant il avait détruit notre ancien repère aussi le Kupka bon après j'aime bien le nouveau mais quand même c'est pas une raison pour détruire l'ancien alors j'ai tes plantes toi ouais je les ai trouvées tes fleurs par contre j'ai peur que ce soit un item qui paye que j'équipe pour améliorer mes potions non elles sont identiques aux illustrations de mon livre avec ça on va optimiser nos soins je n'y connais absolument rien en fleurs mais c'est étrange leur parfum me rappelle mon enfance au château je trouve tout de même ironique que cette même fragrance attire des créatures aussi hideuses mais en effet si cette fleur arrive à rendre les remèdes plus efficaces elle était sûrement utilisée par nos guérisseurs dans les infusions pour mon frère malade j'ai effectivement lu que les médecins de l'archiduché s'en servaient ce qui nous donne une raison de plus de croire en son efficacité bah j'espère je vais de ce pas te préparer un échantillon que tu pourras tester pendant tes voyages oui j'ai juste besoin d'un petit moment pour extraire l'essence des pétales vas-y fais donc extrait l'essence des pétales dis-moi que ça va vraiment m'augmenter mes potions de soins ça serait vraiment top verdict c'est terminé un extrait d'essence de troll de Morgan une seule goutte ajoutée à n'importe lequel de tes remèdes devrait suffire à augmenter ses effets du moins je l'espère ok l'arme d'étoile augmente les effets des potions de soins et des super potions et prolonge l'effet des selles de force et des selles de défense et les pastilles de nectar de héros et bah voilà objet précieux c'est pas un objet à équiper ça si j'ai un job contre des guilds est-ce qu'il faut l'équiper ? effet des objets de soins augmentés amélioration des effets des objets vous avez obtenu une larme d'étoile les effets des objets ont été améliorés potions de vie augmentées potions super potions celles de force machin ça augmente aussi les selles de force donc on est d'accord que j'ai rien à équiper le truc c'est un objet c'est un objet qui n'est pas utilisable ouais c'est et bah c'est parfait c'est parfait c'est pas un truc à équiper c'est incroyable oh mais ok Otsuki c'est pas grave t'inquiète en fait tu peux participer sur mes conneries ça il n'y a pas de problème bah écoutez on va pouvoir continuer l'histoire du coup mais ça c'est magnifique par contre non franchement amélioration des soins c'est incroyable c'est trop bien de toute façon Clyde va se marier avec Jill il a intérêt il a intérêt de se marier avec Jill à la fin s'il arrive alors à Jill moi je vous le dis je... je peux être incable il faut qu'à la fin il se marie avec elle non parce que là on va déconner bah quand on en parle bonjour Jill ça va ? et ça s'est reposé j'espère alors bonne santé ouais et avec une bonne nouvelle Hugo Kupka a péri ça alors tous nos camarades qui ont perdu la vie à l'ancien repère peuvent dorénavant reposer en paix un stolas de loup-bord nous a dit que Krodrak n'était plus le cristal mère c'était toi également je suppose ouais c'est une longue histoire ouais j'ai tout cassé ouais toute seule rien ne vaut son chez soi tu te sens mieux ? beaucoup mieux ce qui signifie que je viendrai avec toi la prochaine fois je ne veux plus me me refondre j'y comptais bien ouh court d'histoire j'y vais dion aussi je le kiffe trop dion on est d'accord que c'est Bamu on est d'accord que c'est lui je ne confonds pas avec quelqu'un mais ouais il a l'air d'être ça a l'air d'être quelqu'un de bien quelqu'un de droit et là c'est classe ouais et en plus c'est Bamu quoi ça rigole pas quoi Bamu Bamu c'est une légende à lui tout seul c'est Bamu c'est Bamu ouais les Valedois je n'ai pu savoir ce que les Valedois voulaient de Kupka même après l'avoir vaincu mais le plus étrange c'est que la zone de Krodrak était infestée d'orques des orques Viviane on ne trouve ces créatures qu'au gris le vent les Valedois ont dû les amener par bateau mais alors pourquoi secourir Kupka et envahir son cristal-mer pour au final les laisser tous deux choix sans intervenir ça n'a pas de sens je pense que tu te focalises un peu trop sur les détails quoi qu'il en soit je n'ai malheureusement pas de grandes révélations à te faire pour le moment mais c'est une parfaite occasion pour réviser faisons donc le point sur ce pays tu veux bien ouais courte histoire de Viviane il y a de moins en moins de cristaux il en reste deux le royaume de Valedois règne en maître sur une grande partie du gris le vent cette nation s'est forgée grâce aux conquêtes sanguinaires de Barnabas Tarm l'émissaire d'Odin la guerre d'indépendance cannevéroise de 849 la guerre des deux continents de 865 la campagne de Bélinus de 873 année après année partout où la guerre faisait rage le royaume Valedois participait au conflit et envoyait ses troupes pourtant récemment la nation guerrière fait preuve d'une retenue sans précédent dans la crise militaire autour du dominion du cristal elle n'a pas offert la moindre assistance militaire à son allié d'almec le fléau noir ravage une grande partie du gris le vent mais Valedois ne semble pas convoité de terres épargnées par ce mal comme a pu le faire Sambrek alors pourquoi se donner la peine d'envoyer une armée d'orques au beau milieu de Crodrak ? rien ne semble indiquer que Valedois ait voulu s'emparer du cristalmer ce n'est sûrement pas par manque d'hommes le royaume n'a jamais lésiné sur les dépenses militaires alors quand verra-t-on de nouveau la bannière Valedoise flotter sur un champ de bataille au dessus de son primordial noir quoi qu'on en pense le retour d'Odin ébranlera profondément notre monde ouais ça pue quoi cette histoire en résumé je ne sais pas quels sont les plans actuels des Valedois ces derniers temps ils n'ont eu aucune action décisive jusqu'à ce que leur roi cherche à manipuler Kupka Barnabas mais nous ne sommes pas complètement dans le noir non plus nous en saurons bientôt plus parce que nous menons une enquête discrète il se trouve justement que ton oncle s'est porté volontaire pour garder un oeil sur l'activité Valedoise il se donne vraiment corps et âme pour nous on peut le dire il veut se faire pardonner et se rattraper ce qui signifie que nous n'avons plus qu'à attendre patiemment son rapport bon Clive puisque nous avons un peu de temps j'aimerais que tu ailles toi-même annoncer aux autres qu'ils ont été vengés que Hugo Kupka est mort le souvenir de cette triste nuit est toujours là surtout pour les plus anciens comme Caron, le prof ou Blackthorn sans doute cela apaisera un peu leur longue souffrance tu feras ça en guillement pour mes leçons je ne t'aurais jamais cru si sentimental mais que veux-tu je suis humaine tu sais et moi aussi par moment je me laisse gouverner par mes émotions très bien je vais leur annoncer ça mouais 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 Hugo Kupka est mort on peut l'annoncer à tout le monde mais les Valedois le problème c'est que leur chef là Mister Odin en vrai il est manipulé par par Ultima je crois en fait leurs décisions sont basées sur celle d'Ultima et Ultima on ne sait pas trop c'est quoi son but dans la vie à part qu'il veut prendre apparemment Clive comme comme hôte ou comme émissaire je ne sais pas il en a appris lui ça c'est sûr l'objectif d'Ultima reste encore très vague très flou mais bon c'est probablement détruire le monde parce que c'est toujours détruire le monde de toute façon les méchants ils veulent toujours détruire le monde ou le conquérir pareil ouais il est mort ouais il est mort grande célébration pour la mort d'Ugoku K grande célébration pour la mort d'Ugoku K il était vachement aimé on va pouvoir tourner la page on l'est fait merci Clive je suis impatient que tout le monde l'apprenne Arpocrate après la mort de Kupka Ultima est réapparu j'ai besoin de savoir qui il est as-tu découvert quelque chose ouais on s'est tupé sur Ultima non on pédale ok super et j'ai bien cherché pourtant j'ai décortiqué tous les écrits anciens que j'ai pu trouver mais il n'y avait rien sur lui et rien non plus ne laisse à penser que sa trace a été effacée des livres d'histoire en fait c'est plutôt comme si une telle créature n'avait jamais existé mais je l'ai vu de mes propres yeux ouais on l'a tous vu je ne doute pas que tu l'aies vu cependant si l'on considère le point de vue des humains Ultima n'existe pas et son influence se traduit peut-être pour eux sous la forme de désastre ou maladie de calamité venu du ciel de calamité qui que soit cet Ultima que tu as rencontré je n'ai aucune idée de quel type d'entité il peut s'agir désolé il faut demander à Joshua il en sait beaucoup Joshua je me dois de suivre mes recherches merci c'est important non parce que c'est bien de savoir qu'il a envie et tout ça et on est content de savoir qu'on ne l'a pas tué il y a de ça plus de 13 ans mais il a beaucoup de réponses et j'aimerais bien pouvoir lui parler un jour et oui jour férié pour la mort de Kupka bah en même temps c'est un enfoiré quand même donc oui c'est glauque mais bon voilà il a tué beaucoup de monde aussi donc voilà que voulez-vous ? de toute façon les trucs glauques dans ce jeu il y en a c'est pas ce qui me choque le plus dans ce jeu franchement je voulais juste te dire Hugo Kupka est mort c'est pas trop tôt je me sens plus léger tout à coup on peut donc enfin tourner la page c'est le début d'une nouvelle ère à toi de la mener je compte sur toi Clive je compte sur vous tous aussi surtout qu'en plus il nous a quand même reproché d'avoir coupé la tête de sa Benedicta alors qu'on lui a jamais coupé la tête à elle je veux pas dire mais il y a un tiers celui qui lui a ramené la tête il aurait pu ramener le corps entier on ne l'avait pas touché mais ils ont coupé la tête ça c'était pas nous après oui ça on l'a tué mais bon elle a voulu nous tuer aussi ouais le messager il a dit que c'était un message de Valeud qui avait ramené ça ah voilà c'est les Valeud qui lui ont coupé la tête ils ont trouvé son corps ils lui ont coupé la tête ils se sont dit ça va le rendre encore plus énervé ah oui voilà bah oui nous on lui avait pas coupé la tête en gros il s'est totalement fait manipuler et de toute façon on en revient toujours la même chose c'est Valeud Valeud c'est le vrai problème honnêtement je pensais qu'on ferait le dominion en dernier mais je pense que le dernier cristal qu'on va faire ce sera celui d'Evalud je pense que le vrai problème il est là bas ouais moi ouais eh bah t'en as mis du temps dis donc Viviane t'a envoyé faire une corvée ou quoi ? je voulais annoncer la nouvelle on annonce des bonnes nouvelles vos camarades sont vengés Kupka il est mort ah c'était pour leur annoncer la mort de Kupka je comprends mieux eh oui Viviane avait raison ils étaient tous contents de la prendre mais d'ailleurs j'y pense Clive ça serait une occasion parfaite pour aller te recueillir sur la tombe des membres de notre ancien repère je pense notamment à ceux que tu as vengés c'est vrai bonne idée je vais y aller ah et d'ailleurs tu devrais emmener Meade avec toi depuis qu'elle est rentrée elle met plus le nez hors de son atelier plongée dans ses recherches ça lui ferait du bien de sortir et d'aller se recueillir sur la tombe de son père compris je lui proposerai je me souviens plus de la réplique exacte mais je crois qu'il avait dit à Kupka le messager des Valeudes qui nous a ramené ça a dit que c'était un coup de la bande de Cid ouais ouais je crois que c'était quelque chose dans le genre là parce qu'en plus techniquement ça n'avait pas de rapport avec la bande de Cid parce que c'est nous qui l'avons tué et on ne faisait pas encore partie de la bande de Cid à ce moment là mais c'est pareil il en avait apprécié alors que c'est nous qui avons tué Benelita c'était pas Cid Cid il voulait la sauver il n'a pas pu la sauver elle était insauvable en même temps la Benelita elle se moquait un petit peu de lui aussi parce qu'elle était avec lui mais elle était aussi avec son roi elle n'était pas très fidèle je ne sais pas si elle était très amoureuse de Kupka elle bon je ne peux pas dire mais le Kupka il y a un peu tout le monde qui s'est foutu de sa gueule et qu'il manipulait voilà mon père et moi l'avons conscients ensemble le concept repose sur un système de propulsion révolutionnaire qui n'est pas dépendant du vent comme les navires à propulsion vélique le moteur à mitrille comme il dégage beaucoup de chaleur il lui faut un bon circuit de refroidissement et c'est ce circuit que j'essaie de mettre au point la construction est en cours dans un endroit discret près de Canvers et l'équipe attend mes instructions pour cette partie du navire ok d'abord il me faut une armure un réseau de tuyaux servant à évacuer la chaleur puis le casque un revêtement solide pour protéger la coque et un blindage le bouclier il doit résister aux fortes chaleurs comme à l'érosion c'est une armure complète dis donc par laquelle est-ce que je peux commencer d'abord faut travailler sur l'armure c'est la plus importante j'ai le schéma et la liste des pièces c'est juste ici montre Léa Blackthorn c'est un génie cette petite ça serait pas la fille de Cid en fait non parce qu'en vrai on sait toujours pas d'où est-ce qu'elle sort elle ou alors j'ai raté quelque chose Clive je compte sur toi soit j'ai raté un truc important qui nous disait qu'ils étaient mais sinon on sait pas vraiment qui c'est je pense que c'est la fille de Cid tu pourrais peut-être aider t'as raté quelque chose je pense ouais je sais pas il y a un truc que j'ai pas calculé normalement on le voit on peut pas on a pas là attendez c'est Liliane Liliane elle devrait pouvoir nous le dire qui c'est Liliane elle a des infos je sais pas j'ai pas suivi un truc parce qu'elle a débarqué comme ça le jour au lendemain que puis-je faire pour toi aujourd'hui alors que voudrais-tu savoir les personnages importants ainsi qu'une garde ou à la situation géographique peut-être pas je vais tout expliquer les informations sur les personnages importants voilà c'est ça que je alors personnages importants mais il y a personne là les relations humaines sont complexes ouais les relations humaines sont très complexes c'est quoi son truc comment est-ce que ah bah voilà fille de Cid et bah je vous le savais ah la fille de Cid qui suit des études à l'université de machin midi le Cid lui a enseigné les rudiments de l'ingénierie depuis son plus jeune âge et elle est très vite montée montrée un talent exceptionnel dans ce domaine elle étudie actuellement à l'université tout en développant diverses intentions pour venir aider diverses inventions pour venir en aide aux gens du repère bah voilà c'est la fille de Cid voilà non mais c'est bien ce qu'il me semblait ok en parallèle son apprentissage elle développe ouais ouais mais l'encyclopédie mais on met deux heures à lire tout ça en vrai il y a trop de choses elle est stylée en plus ouais j'avoue regardez ça genre c'est qui ah ça c'est elle est mortelle ah bah c'est peut-être pour ça c'est ceux qui sont grisés c'est peut-être ceux qui sont morts oui ça c'est le père de le père de Clive il est mort lui il est grisé aussi bah ça c'était son mentor et il est mort ouais donc tous ceux qui sont grisés c'est ceux qui sont morts ah le Kupka il est mort entité mystérieuse ultima un être surnaturel qui a révélé son existence à Shardrake le cristal-mer sans-brécois ses objectifs restent nimbés de mystère mais il fait référence à Clive sous le nom de Mythos et cherche à en faire un réceptacle il a bien tenté de fusionner il a bien tenté de fusionner avec lui mais l'esprit de Clive est parvenu à le repousser Joshua est alors intervenu et a emprisonné Ultima dans son propre corps ça aussi je comprends pas on est d'accord en plus là ils nous le disent que Joshua a emprisonné Ultima dans son corps alors pourquoi on l'a revu justement il y a pas longtemps est-ce qu'on l'avait revu non ? il me semble qu'on l'avait revu je perds peut-être la tête aussi c'est possible mais il me semble bien qu'on l'avait revu ouais je comprenais pas non plus ah on est d'accord on est d'accord que c'est pas juste moi normalement Joshua on l'avait vu il l'avait enfermé d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit sur le torse de Joshua il a un cristal violet bizarre et c'est pour ça aussi qu'il va aussi très mal c'est parce que normalement il est enfermé Ultima dans son corps et pourtant et pourtant il est toujours là ouais je sais pas de toute façon au pire on avance et on aura les réponses à nos questions tu lui vends des nouvelles choses toi qu'est-ce que tu vends ? que désirez-vous aujourd'hui ? bah je sais pas qu'est-ce que tu vends ? admirez un peu mes articles ouais non ça m'intéresse pas écoute ma grande ça m'intéresse pas vraiment ce que t'as à me vendre j'en fous après il était déjà malade avant de l'enfermer dans son corps je crois mais du coup ouais c'est encore pire oui effectivement depuis qu'il est petit il est malade Joshua au début c'est vrai qu'au tout début je pensais qu'il était malade à cause du fait qu'il était phoenix mais ça a pas de rapport je crois pas et qu'est-ce qu'elle veut cette fois elle m'a demandé de te montrer ceci tiens de toute façon on va le trouver ultima on va le casser en deux et puis voilà on va sauver tout le monde pas besoin de se prendre la tête enfin c'est faisable mais j'aurais besoin de temps et d'aide tu vas m'appeler Otto et Gab j'y vais ok il n'y a pas de soucis Otsuki mon game à toi ouais mais si Mide nous fait un bateau incroyable je suis pas contre moi pour qu'elle nous accompagne au cimetière je serai et donc tu veux qu'on fasse quoi exactement il faudrait que vous alliez faire quelques courses Mide veut que je lui fabrique ce qu'elle appelle une armure de mitrille elle est constituée de grands tubes métalliques mais pour ça il me faut quelque chose de nettement plus solide qu'un acier ordinaire alors j'ai une idée je vais utiliser un alliage spécial qui aurait les propriétés désirées la seule chose qui me manque c'est les matières premières pour ce futur acier de Blacksorm vous allez me chercher ça enfin pour être précis il faut en récolter une de la poussière d'étoiles une sorte de sable noir les autres matériaux un vieil ami marchand de minéraux peut nous les fournir il faudra juste aller lui acheter il y a plusieurs choses à faire alors on a qu'à se répartir le travail un de nous deux devrait aller avec Clive ramasser du sable noir pendant ce temps là l'autre pourra aller acheter le reste des matériaux très bien bah c'est Gab qui va venir avec nous alors à toi de choisir avec qui tu veux partir en mission Clive comment ça c'est à moi de choisir avec qui je pars en mission bah de toute façon l'autre je sais même pas s'il sait se battre on va emmener Gab Gab au moins il sait un minimum se battre même si c'est pas un professionnel comme nous on va y aller avec Gab puis Gab c'est notre copain depuis toujours alors je peux compter sur toi pour la poussière d'étoiles bah oui ça marche et tu veux qui comme partenaire de corvée entre Otto et Gab bah on va prendre Gab ouais on y va avec Gab c'est notre frère Gab bah ouais et là en fait si ça se trouve je viens de le condamner à mort parce que ça va mal tourner et il va mourir non j'espère pas en tout cas oh attention hein te laisse pas rouler surtout vas-y va faire les courses je m'appelle pas Gab alors bonne chance je vais pas être méchant mais si tu fus Gab je ne follow non mais j'avoue il peut pas c'est pas juste parce qu'on l'aime bien et qu'on va l'emmener qu'il va mourir quand même ça serait horrible ah non ouh jolie petite épée ça vas-y je le craft équipe on craft on craft ça c'est nul dans le renforcement ouais on peut renforcer les trucs bracelet de diamant plus hein je peux le fabriquer fémur de dragon blanc je prends ça moi non on va se contenter des trucs que je peux fabriquer hein parce qu'il y a des trucs que je peux pas fabriquer l'écharpe de soie évidemment que je peux pas la faire l'écharpe de soie fémur de dragon blanc oh vous me saoulez avec votre fémur de dragon blanc j'ai compris j'ai compris j'ai pas de fémur de dragon blanc il y a toujours des fémur de dragon blanc on va voir écouter euh les quêtes on vérifie qu'il n'y a pas de quêtes des quêtes plus il y a beaucoup de quêtes en vrai dans le jeu alors c'est où qu'on va il faut aller chercher le sable noir en plus gab je veux pas dire mais il a déjà failli mourir deux fois lui ouais deux fois il a failli mourir une fois on lui a sauvé la vie de justesse et l'autre fois c'est quand le repère a été attaqué il aurait pu y rester hein il aurait pu y rester le gab non mais on l'aime trop déjà qu'on a perdu Sid qui était une tragédie ce que Sid c'est terrible qu'on l'ait perdu pour ça je dis si on perd aussi Jill moi je viens de follow le jeu ah je le désinstalle je le vire j'avais trop le sème quand on perd Sid bah ouais c'est pas trop tôt il est trop classique et en plus on le perd quand même assez tôt je crois qu'ici on devrait trouver notre bonheur le sol est riche en minerais et j'ai aperçu de la poussière des toits le long de la rivière en plus il nous donne ses pouvoirs juste avant de mourir je crois que ce sable est difficile à exploiter en métallurgie ce qui veut dire que ce n'est pas une matière très recherchée alors on va pouvoir se servir autant qu'on veut très facilement c'est une chance pour nous bon bah alors au boulot bah au boulot alors au boulot au boulot allez on sait jamais c'était peut-être un fémur de dragon peu probable peu probable on ramasse la poudre c'est le beau gosse fondateur du repère des beaux gosses des gens qui ont bon coeur dans son repère bah ouais bah ouais c'est clair qu'il y avait vraiment que des gens qui avaient bon coeur dans son repère ouais il y en a toujours hein maintenant c'est le repère de Clive après je comprends qu'il ait repris le nom de Seed Clive mais j'aime pas trop ça quand même j'aime pas trop qu'il ait pris le nom de Seed ça fait plus un titre qu'un nom au final maintenant Seed est le deuxième du nom c'est parce qu'il aurait repris le flambeau ça se comprend parfaitement est-ce que je me disais que j'avais fou je cherche de la poudre de la poudre de perlimpapin c'est le gore qu'on a pas trouvé ah là il y en a de la poudre de perlimpapin ramasse moi la poudre c'est de la poussière d'étoile est-ce que ça vient vraiment des étoiles pas sûr c'est bon on en a assez et là pendant que j'étais pas là Gab se fait attaquer c'est ça c'est ça non d'abord tout va bien tout va bien bah si tout va bien tout va bien ouais tranquille tranquille de chez tranquille pas même qu'ils vivent même pas un petit monstre à tuer rien bah ouais je gère toujours voyons de quoi tu veux discuter qu'est-ce qu'il y a Gab bah tu veux qu'on parle ça fait sacrément longtemps qu'on n'a pas parlé tranquillement toi et moi entre quatre yeux c'est pas faux quand tu as pris le nom de Cid on discutait tout le temps au début il y avait tellement de choses à faire et à organiser oui j'avais des journées chargées et c'est toujours le cas pas vrai dis-moi on t'a jamais dit que t'en faisais trop on ne voit plus jamais au repère t'es toujours quelque part en mission et j'ai l'impression que tu prends jamais une minute pour te reposer t'es trop exigeant avec toi-même tu dis ça mais toi aussi t'es toujours en mission d'infiltration quelque part bah c'est parce que tu m'y envoies Pardy je me repose trop sur toi mais non tu sais Clive après chaque mission j'ai hâte de rentrer à la maison et ça c'est grâce à toi j'ai un foyer et je sais que tu veilles sur les nôtres quand je suis pas là et ça c'est ce qui compte le plus pour moi ah mais qu'ils sont trop choupis bon je crois qu'on a bien bossé et qu'on peut rentrer je sais pas si c'est le manque d'habitude mais mon dos me fait un mal de fou je te retiens pas rentre vite et va te reposer Gab oh je dis pas non j'ai bien mérité une sieste et avant ça je m'occupe du transport de la poussière d'étoiles voilà c'était la petite discussion avec Gab par contre discussion entre quatre yeux sachant qu'il lui en manque un voilà 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 il y a des discussions entre quatre yeux avec Gab allez on rentre au repère peut-être qu'un jour il faudrait que je fasse les quêtes les autres petites quêtes je les ferai peut-être en live merci